Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On va prendre le temps de parler du temps. Et même si, à sa façon, Mitterrand disait toujours, il faut donner le temps au temps, difficile de contredire Jean-Jacques Goldman quand il dit, à tout ce qui nous arrive, mais un peu trop tard, est-ce que le temps de la vie et le temps de l'individu est le même ? C'est en zone libre. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, bonsoir Jasmin. Est-ce qu'on doit se soumettre au diktat du temps de la vie, où on doit s'imposer, imposer notre rythme à nous, notre temps à nous, et vivre à notre rythme finalement ? Mais de toute façon, quoi qu'on dise, il y en a un qui décide, c'est la vie. C'est ça. Alors, comment définir le temps ? Comment se dire, j'ai du temps ? Ou il faut que je me donne du temps pour faire les choses ? Parce que dans notre désir, dans nos émotions, on voudrait que ça aille à la vitesse de la lumière. Oui, c'est-à-dire quand tu dis, je me donne du temps, c'est quelque chose qui est fait, c'est une psychologie en nous, qu'on fait exister, mais qui n'existe pas dans la réalité des faits, ça n'existe pas. Donc, je voudrais parvenir à être celui qui est joyeux. Dans les faits, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas d'endroit où tu peux créer un moment où tu seras ce que déjà tu es déjà. Donc, ce que tu veux créer là, c'est un temps. Moi, j'appelle ça le temps psychologique. Mais ce temps psychologique, c'est une illusion. Il y a quelque chose quand même que notre génération, et je parle de nous deux, on avait des parents qui prenaient le temps de faire les choses. La cuisine, de construire, de fabriquer. Et il y avait un temps à respecter. Aujourd'hui, en cuisine, on essaye de faire en deux minutes ce que d'autres mettaient parfois deux, trois, quatre jours à faire. À quel moment on va se rendre compte que non seulement on est dans l'erreur, mais on est en train de tuer quelque part des moments de vie ? C'est ça. Parce que la vie, elle ne se passe qu'en dehors de tout ce que le temps peut proposer. Tu vois ? Comme nous sommes pressés, nous voulons faire les choses plus vite pour pouvoir avoir le temps de jouir de ce que l'on a fait. et donc on n'est jamais satisfait, en fait. Donc on a construit un monde où tout va vite et on ne prend plus le temps. C'est-à-dire que le temps nous prend. Et quand le temps te prend, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu cours. Et quand tu cours, tu arrives plus vite à la tombe. C'est ça le problème. C'est vrai. Non, non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est là où, quand... Et ça, il y a une blague là-dessus que j'ai toujours appréciée. C'est un ministre qui visite un... Je dirais un auspice pour les vieux. Et il rencontre des gens de certain âge qui leur racontent leur vie. Puis il arrive devant un monsieur qui dit « Non, non, moi, j'ai brûlé la vie par les deux bouts, j'ai fait les 400 coups. » Et arrivé, le monsieur dit « Mais vous avez quel âge ? » J'ai 32 ans. C'est ça. Je reviens à ça parce que qu'est-ce qui nous incite, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir aller vite et à vivre à grande vitesse une vie que de toute façon, qu'on vive 20, 30, 40 ans, on ne dépassera pas ? C'est ça, c'est ça. On ne dépassera pas ce qui nous est déjà donné au départ. Si on doit arriver à 100 ans, on arrivera à 100 ans. Si on doit arriver, on doit mourir jeune, on va mourir jeune. Oui, mais est-ce que le temps qu'on a, ce temps qu'on a devant nous, c'est un capital que nous avons pour pouvoir exister, pour pouvoir se mouvoir sur le cheminement de notre vie ? Tu vois ? Ce capital temps-là, nous voulons le transformer parce qu'on n'a pas assez de temps pour réaliser la joie de vivre. Parce qu'on est tout le temps en train de faire des choses de manière monotone et on répète tout le temps les mêmes choses. dans ce monde, tu sais comment ça se passe ? On va travailler, on rentre à la maison, on dort un petit peu, après on va à vacances et ça se répète tout le temps de la même manière. Cette monotonie-là fait que nous voulons toujours autre chose que ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a là n'a pas besoin du temps. Mais toi, tu es occupé avec quelque chose que tu aimerais faire arriver. Et c'est là qu'on crée quelque chose qui n'existe pas. Ce temps qu'on veut pour pouvoir exister dans quelque chose qu'on cherche, ça c'est une illusion. Et c'est quelque chose qui est très difficile à voir parce que nous sommes toujours occupés avec ce que l'on projette. Et ce que l'on projette, ce sont nos désirs. Ce sont des choses qui n'existent pas quelque part. C'est une projection de ce que je veux. Et ce que tu veux, dans les faits, il n'y a pas ça. Il y a seulement ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, tu ne veux pas. Tu veux quelque chose d'autre là. Tu n'arrives pas à vivre les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça qui fait que nous sommes toujours dans l'insatisfaction. Et nous sommes toujours en train de courir vers quelque chose qui ne nous donne jamais la satisfaction. On n'est toujours pas comblés. On est inerte là à rester dans ce moment où tout doit venir. On attend. On est dans l'attente. Dans l'attente. Et encore une fois, parce qu'on a... Est-ce que ça vient d'un fait ? C'est-à-dire qu'on regarde sa vie en disant tiens, on a un an, deux ans, trois ans pour faire ça. Et passer ce délai, c'est fini. On ne pourra plus le vivre. Et j'adore cette phrase dans la chanson d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Je crois que c'est « À nos actes manqués ». Et il disait « À tout ce qui nous arrive, mais un peu trop tard ». Oui. Trop tard par rapport à quoi ? Par rapport au temps que nous, on a décidé ? Ou par rapport au temps de la vie ? Par rapport au temps qu'on a décidé, je pense, non ? Oui. Oui. Tout à fait. Parce qu'on a cette faculté, cette capacité ou incapacité, qui d'ailleurs, à se dire qu'il faut que ça se passe dans ce laps de temps. Donc, est-ce que ce que l'on veut, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que la vie nous donne ? Ce que l'on veut, la vie peut nous donner, mais peut-être pas dans le laps de temps qu'on a défini. Non, mais ce que tu as défini dans ce laps de temps, ce que tu veux, toi, ça, c'est ce que tu veux. Oui. C'est vrai, la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, elle est toujours là. Et à toi d'aller danser avec elle. Ce n'est pas la vie qui doit venir te donner ce que tu veux. C'est à toi d'aller dans la vie et de danser avec elle, tu vois. Mais nous avons cette habitude de croire qu'il y a quelque chose qui arrivera. Et de cette croyance-là, de ce que quelque chose arrivera, c'est notre manque de joie, notre vie que nous avons tous les jours dans l'incapacité d'être joyeux, l'incapacité d'être plein avec la joie de vivre, avec tout ce qui nous entoure. Donc, on est dans la vie monotone et ça, ça nous manque. Donc, on veut quelque chose et tout ça, c'est ce que la vie n'est pas. La vie n'est pas ça. Ça, c'est la vie que tu veux. Donc, tu as créé une vie que tu veux mettre en place pour pouvoir exister à travers ce que tu veux. Donc, tu existes à ce moment-là. Tu deviens monsieur un tel, tu as toute la réussite que tu as, tu as pu devenir la vie que tu aimerais. Mais en fait, là, il y a une fausseté dans ce qui se passe. Il n'y a pas la réalité des choses. Ce qui se passe, c'est ce que tu voudrais montrer au monde pour que tu puisses exister dans ce lap de temps. Et c'est là qu'on crée le temps. Et alors que le temps, en fait, il n'existe pas. Ce temps psychologique n'existe pas. Quand il y a amour, quand il y a quelqu'un qui est joyeux, tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Tu es là. Tu es tout simplement là. Là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'hier. Oui, mais on a toujours ce mot aujourd'hui qui est facilement souvent des termes qui, en tout cas, qui flattent. J'ai le contrôle. Je maîtrise. Je maîtrise ma vie. Je contrôle ma vie. Et aujourd'hui, il y a un tel besoin de ce contrôle, de cette maîtrise, que ça devient une obsession. Bien sûr. Et tout le monde entier est dans cette frénésie pour vouloir faire en sorte que les choses marchent à leur goût. Parce que si tu ne contrôles pas, ça va aller en vrille. Et tout ce que je désire, je ne peux pas les avoir. Donc, il faut que je contrôle pour que je puisse faire la vie que j'aime. Mais la vie que tu aimes, c'est justement tout le problème de l'humanité. C'est que cette vie que tu aimes, on est en train de faire une vie qui va détruire le monde. Mais est-ce que l'être humain est conscient qu'il existe le temps de la vie qui se défile et le temps de l'individu et le temps des individus que les individus décident de par leur projet, de par ce qu'ils ont envie, de par leur façon d'être, de leur émotion, de leur trait de caractère ? Est-ce que l'être humain est conscient qu'il existe le temps de la vie ? Pour certains, c'est le temps de la vie. Pour d'autres, c'est le temps de Dieu. Oui, oui. Mais alors, moi, je dirais ça différemment. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que cette vie, le temps que la vie nous propose, la vie telle qu'elle est, dans sa nature même, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, pour moi, le temps de la vie, c'est un mot qu'on a retiré depuis le monde qu'on habite dans le temps où il y a aujourd'hui, demain et après-demain. Mais la vie, elle, ne marche pas comme ça. La vie, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc, le temps n'existe pas. C'est l'éternité. Tu ne peux pas définir l'éternité avec le temps puisque ça ne s'arrête jamais. Donc, ce que tu veux définir, c'est ce que tu es. Ce que tu es devenu là, c'est une petite créature, minime comme ça, dans un monde éternel. Et tu veux définir cette chose-là par rapport à ce que tu penses être. Mais ce que tu penses être est limité puisque tu n'es pas en contact avec ce qui est immense. Et ce qui est immense, c'est hors du temps. Mais toi, tu vis dans le temps et tu dis « Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça. Eh bien, demain, j'aimerais refaire ça. » En fait, quand j'ai posé la question tout à l'heure, c'est que comment un individu doit se poser par rapport au temps qu'il veut définir et au temps que la vie lui impose ? Est-ce qu'il doit accepter le temps de la vie ou il doit définir son temps à lui ? Mais Jismi, quand la mort arrive, tu sais, la mort arrivera de toute façon, que tu aimes ou pas. Quand ça arrive, tu ne peux pas dire à la mort, « Excuse-moi, la mort, j'ai encore deux pages dans mon livre pour finir. Excuse-moi, attends, attends deux minutes. » Tu ne peux pas faire ça parce que la mort va te dire « Non, non, tu n'as pas le... » C'est pas toi qui décides. Voilà. Donc, nous, on croit qu'on a possibilité de contrôler la vie qu'on a. La vie que tu as n'est pas à toi. C'est pas toi qui décides de la vie que tu exprimes là. Ce qui s'exprime, ce qui sort de toi, la manifestation de ce que la vie, elle est, qui s'exprime à travers ton être, eh bien, ça, c'est la beauté et tu ne peux pas définir ça parce que c'est toi qui va décider. Parce qu'à ce moment-là, quand ça, ça s'exprime, il n'y a pas « moi ». « Moi » ne peut pas exister. Parce que si « moi » existe, cette expression ne peut pas être là. D'accord. Tu vois ? Mais l'individu, lui, il existe pour lui. Il est là. Et c'est lui qui importe le plus. C'est ça. Mais celui qui existe là, ce « moi » qui existe, cet individu, eh bien, c'est quelque chose qu'on a fabriqué pour pouvoir exister, pour se faire valoir, pour être existant. Alors que ce que tu es, la vie, ce que tu es, c'est la vie. La vie, elle n'a pas besoin de se faire valoir. Tu vois ? Mais nous, on a donné beaucoup d'importance à ce qu'on appelle « moi ». Et « moi » dans ce monde est devenu très important. Les gens se glorifient. Moi, je suis un tel. Moi, je suis ceci. Mais tout ça, c'est une fabrication de ce qu'on aimerait être. Mais tu ne peux jamais être cela. Tu n'es rien. Tu es la vie. Et la vie, elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise comment elle doit se comporter. La vie, elle arrive. Elle chamboule tout. Tout ce que tu projettes, tout le « moi » que tu as acquéri en disant que moi, j'aimerais faire ça, moi, j'aimerais faire ci, eh bien, tout ça, la vie viendra et va te mettre des bâtons dans les roues. Alors, pourquoi, plus le temps est passé, pourquoi l'individu en est arrivé à avoir la certitude que c'est lui qui décide et que ce sera en fonction du temps et du calendrier qu'il va définir ? C'est une illusion. Il est une illusion. Tu sais, l'individu, il a cette impression qu'il existe. Il s'est donné ce personnage, ce caractère, cette forme, moi, tu vois. Et lui, ça, cette attitude, ce mouvement-là, qui sont le mouvement de toutes nos pensées, eh bien, c'est quelque chose qui veut exister. Et on se donne de la valeur et on a peur de ne pas exister. Et ça existe comment ? Par rapport à ce que l'on a conclu. On a fait des conclusions, on a des références et tout ça nous explique ce que nous sommes. Parce que nous avons repris de nos expériences et nous avons dit, je suis comme ça. Donc, tu te rappelles comment tu es et tu fais l'image de ce que tu es, tu vois. Mais c'est une image du passé, c'est une image de ce que tu as été. Mais ce que tu es, c'est maintenant que ça se passe. Et ça, ça n'a rien à voir avec le passé. C'est seulement la vie qui est là maintenant, qui se manifeste à travers ton être. Ça, c'est le vrai toi. Autrement, tout est illusion. Tout ce que tu voudrais être, c'est une illusion. Alors, qu'est-ce qui explique que l'être humain se fait tellement d'illusions à travers ses choix, à travers ses postures, à travers ce qu'il a envie, à travers ce qu'il croit créer ? L'être humain vit de plus en plus dans une bulle. Oui. Et apparemment, il n'en est pas prêt de sortir. C'est-à-dire que, tu vois, dans cette bulle, on se sent réconforté, on se sent en sécurité. Et pourquoi on veut être dans cette bulle en sécurité ? On cherche à avoir la sécurité tout le temps. Ça, c'est notre cheval de bataille, la sécurité. Devenir quelqu'un, être quelqu'un, être celui qui prône au-dessus de la mêlée. Tu vois ? Donc, on veut être ça. Tu vois ? Et quand on fait tout ça, eh bien, on est en train d'essayer de mettre la peur sous le boisseau. On est en train d'essayer d'éradiquer l'angoisse qu'il y a d'être face à ce que l'on est pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est rien. Donc, ça te fait peur. Parce que tout le monde te dit, il faut être quelqu'un. Et donc, on a pris l'habitude de devenir ce que le monde veut voir. Donc, tu montres aux gens ce que les gens veulent voir. Et à ce moment-là, tu es faux. Tu n'es pas vrai. Oui, mais à quel moment ? Parce que derrière tout ça, lorsqu'il y a l'illusion, lorsqu'il y a la bulle, il y a malgré tout une souffrance. Autant l'homme peut créer un cocon le plus sûr possible. Mais malheureusement, pour le savoir qu'on a, la souffrance psychologique... C'est ça. Parce que dans cette souffrance, Jismi, il y a la dualité. Quand tu fais ça, quand tu te réconfortes de ne pas voir ce qu'il y a pour de vrai, tu crées une barrière entre ce qui est vrai et ce que tu penses. Toutes ces pensées-là font des barrières entre toi et l'inconnu. Et à ce moment-là, tu es perdu. Tu souffres parce que tu es dans la dualité. Tu n'es pas vrai. Il y a quelque chose qui titille là-dedans. Ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Bouddha que son père a voulu protéger. C'est dans un film de Bernardo Bertolucci, Little Bouddha. Et dans cette histoire-là, le père protège vraiment son fils. Le père est un roi. Le fils est un prince indien. Et son père essaye vraiment de bien le protéger. Et quand il découvre qu'il existe la maladie, la vieillesse, la violence, il en est totalement perturbé. Et c'est pour ça que je disais que est-ce que l'être humain peut se dire qu'il faut quand même que je regarde ma réalité ou la réalité de cet environnement dans lequel je suis ? Et ça, c'est une intelligence, Jismi. C'est l'intelligence de vouloir voir ce qu'il y a, mais pas ce que l'on aimerait voir. Ce que l'on aimerait voir, c'est ce que le père de Bouddha a fait. Il a demandé de regarder seulement ce qu'il veut bien le montrer. Voilà. Et donc, on a un monde aujourd'hui avec tous ces médias qui nous dictent ce qu'on devrait voir. Oui. OK ? Donc, on ne voit pas la réalité. Pour la plupart d'entre nous, on se raconte des histoires parce qu'on nous raconte des histoires. Donc, ça vient dans nos têtes et nos têtes nous racontent des histoires. Et puis, on est en face de la réalité qu'on ne voit pas. On n'accepte plus la réalité parce qu'on a entendu comment doivent être les choses. Oui. Tu vois ? Donc, on ne regarde plus les choses telles qu'elles sont. Et on en a peur même. Et c'est ça qui, aujourd'hui, quand je parlais du temps de la vie ou du temps de Dieu, et je parlais du temps de l'individu, l'individu est tellement dans l'illusion que son temps, pour lui, c'est ce qui lui est plus précieux. C'est ça. Parce qu'il a un commencement et une fin. Voilà. Alors que le temps de la vie, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un dictat éternel. Voilà. Et en fait, tu vois, nous sommes habitués à vouloir se sécuriser dans ce petit monde où il y a un commencement et une fin. Tu vois ? Donc, la fin devient pénible. Tu sais ? Et on veut tout cacher pour que cette fin n'arrive pas. Tu vois ? On veut mettre, tout le temps voiler ça pour être dans un moment où on se raconte plein d'histoires. Et toutes ces histoires sont nos illusions. Mais à la fin, à la fin, il y aura le même destin. Le destin sera là. Oui. Et on n'aura pas appris la leçon de la vie. C'est de voir comment les choses se font. Oui. comment ils se défont, comment ils évoluent. Et ça, on ne veut plus l'apprendre. Avant, on se donnait le temps d'apprendre les choses. C'est ça. Donc, on n'a plus, aujourd'hui, ce qu'on appelle communément dans notre société, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais personne ne le fait, la connaissance de soi. Et c'est là, et c'est là le problème. Parce que, pour avoir la connaissance de soi, on a besoin de temps. Oui. On a besoin du temps, sauf que, ce n'est pas quelque chose que tu fais avec le temps. Je ne vais pas répondre à ça. J'ai dit, on a déjà passé deux minutes. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord, mais je reviendrai là-dessus. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être en parler pour la prochaine fois. On revient la prochaine fois là-dessus. Et c'est important. Parce que, vous allez voir à quel point c'est vicieux ce que vient de dire Guy Roger. Mais bon, faut-il s'en étonner. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada